Je m'appelle Adrien, j'ai 14 ans et mon ambition c'est de skier aux championnats du monde et pour les Jeux Olympiques 2022. Je m'appelle Andrea Cheng, j'ai 14 ans et mon but c'est de représenter Hong Kong. Ils ont entre 11 et 18 ans et ont traversé la moitié du globe pour profiter des pistes françaises. 10 athlètes de l'équipe de ski d'Hong Kong enchaînent les sessions slalom et géant pendant une semaine. Parmi eux, Chloé Cornu Wong, 13 ans. Cette jeune Hongkongaise qui habite les Alpes-Maritimes croit en ses chances de participer au prochain Jeux d'hiver. Je vis un rêve éveillée et pour moi je suis tellement heureuse de ça. J'ai commencé le ski à 3 ans et à 3 ans je crois que je ne pensais pas à ça. Mais petite je pensais déjà à ça et au pays de ma maman pour représenter au mieux pour ma grand-mère. Depuis 3 ou 4 ans, nous avons recruté entre 60 et 80 jeunes de Hong Kong. On espère en emmener deux aux JO, peut-être un garçon ou une fille en ski à l'alpine. A leur côté sur les pistes, leur concurrent de l'équipe junior chinoise. 45 skieurs qui se préparent eux aussi pour Pékin 2022. A 4 ans de cette échéance capitale pour tout le pays, la fédération n'a pas laissé les athlètes chinois s'exprimer. Des athlètes dont la présence à Val Thorens ne doit rien au hasard, elle est le fruit d'un partenariat avec le Club Med et les acteurs locaux. Il consiste à accueillir des équipes professionnelles, à les accompagner techniquement, à les recevoir ici à Val Thorens. C'est un projet très ambitieux mais qui fera de ces jeunes athlètes qui se préparent pour les JO de 2022, des ambassadeurs des Alpes françaises en Chine. C'est vraiment l'enjeu. Un enjeu de taille puisqu'on estime que la Chine comptera 50 millions de skieurs d'ici 10 ans. Une énorme clientèle potentielle que se disputent férocement l'Italie, l'Autriche, les pays nordiques et la France. Sous-titrage Société Radio-Canada